alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pour quoi faire cliquer sur la notification pour recevoir toutes les vidéos ici c'est Jonathan Achi l'idée de cette chaîne va pouvoir te permettre d'être libre géographiquement d'être indépendant financièrement aujourd'hui on est à Miami oui mon ami Miami concas de Brickell je sais tu connais Miami Beach mais tu connais pas Brickell si vous êtes libre géographiquement il y a tout en description pour aller plus loin et passons directement au sujet de la vidéo on va voir en somme 5 raisons de développer ton personnel branding je sais que tu t'en fiches complètement tu dis c'est quoi ce truc personnel branding personne n'en parle on voit pas trop à quoi ça sert donc le personnel branding c'est quoi le personnel branding en fait c'est le marketing de soi-même en fait tu te marketes toi-même et pourquoi c'est super important d'avoir un personnel branding eh bien je vais détailler avec toi maintenant dès maintenant voilà 5 raisons pourquoi c'est super important de développer son personnel branding première raison c'est lorsque tu développes ton personnel branding ça te permet d'avoir l'attention des gens ok parce que tu vas en fait polariser par rapport à ta manière d'être tu vois moi la manière dont je suis il y a des gens qui vont accrocher il y a des gens qui vont pas accrocher qui iront ailleurs et c'est ok et c'est ce que je veux tu vois c'est pour ça que je cherche pas à jouer un rôle je reste moi même comme ça les gens que je vais attirer ben c'est des gens qui vont matcher avec ma personnalité avec qui je suis avec ce que je prône quelles sont mes valeurs et d'autres personnes qui vont que je vais complètement repousser parce qu'il faut pas aimer la vidéo parce que je veux dire c'est très bien comme ça et donc du coup ça permet d'avoir l'attention des gens et une fois que tu as l'attention ok et bien après tu fais ce que tu veux ok donc je sais que je prends souvent cet exemple là mais c'est comme booba quand il devait faire l'octogone il disait que après l'octogone celui qui gagne il pourra vendre même ses crottes de nez et pourquoi parce que l'octogone capte énormément d'attention bon malheureusement ça s'est pas fait malheureusement heureusement je sais pas mais en tout cas ça ne s'est pas fait et autre exemple aussi qu'on a au niveau d'attention c'est kim kardachian par exemple kim kardachian elle a créé tout son business lié à l'attention elle a eu l'attention en faisant sa sexe step après elle a eu l'attention en faisant son show avec toute sa famille kardachian à chaque fois elle crée des choses pour pouvoir avoir l'attention des gens une fois qu'elle a eu son attention elle a sorti tous ses produits boum 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 et elle a enchaîné tu vois elle n'a pas eu peur même d'utiliser son corps d'ailleurs c'est ce qu'elle a fait dès le début c'est ce qu'elle a fait dès le début et qu'elle continue toujours à faire pour pouvoir avoir l'attention des gens même si c'est controversé et tout tu peux l'aimer la détester dire tout ce que tu veux elle crée l'attention déjà à partir du moment où tu parles d'elle c'est que déjà tu ça veut dire qu'elle a ça veut dire que qu'elle crée l'attention tout simplement tu vois il n'y a rien de pire que si jamais on parle pas de toi ni en bien ni en mal deuxième raison ça te permet de développer une communauté il n'y a rien de plus puissant en fait qu'une communauté ça veut dire que même si jamais tu sais pas quoi vendre ou tu n'as pas dit des business commence à te lancer sur un réseau social ok lance toi tu vois il y a une formation offerte que je t'explique exactement comment tu vas pouvoir monétiser justement en te lançant sur sur les réseaux sociaux ok c'est super important de te lancer de créer ta communauté tu le vois par rapport sur les youtube les youtubeurs sont juste concentrés à développer une communauté tu vois ils n'ont aucune stratégie business comme nous on est marketeurs tu vois c'est exactement comment faire pour pouvoir vraiment gagner de l'argent grâce à une audience eux ils ne savent pas ça tu vois eux ce qu'ils visent c'est le nombre d'abonnés tu vois donc ils créent une communauté et tu vois bien qu'à chaque fois ils sont pas malheureux tu vois regarde on a l'exemple de tubo in shape ben voilà à une fois que tu as créé ta communauté qu'est ce qui se passe ben c'est pareil tu vends ce que tu veux derrière toi tu peux vendre des t-shirts souvent les gars font ça marque de vêtements tu t-shirts tu vois ce qui te passionne tu vois tu pourrais faire il pourrait ouvrir une salle de sport ah mais il l'a fait en plus tu ouvres une salle de sport boum boum tout tu vas être rempli pourquoi parce que tu as une communauté derrière donc super important de développer ta communauté et ça c'est l'une des raisons qui va te permettre de pouvoir développer ton personal branding troisième raison de développer son personal branding c'est que du coup ça va te permettre de polariser ça te permet de polariser polariser parce que comme je disais c'est que tu vas repousser des gens et attirer des gens un exemple qui est puissant c'est Trump Trump il y a des gens qui l'aiment lui c'est lui pour la race de malade c'est ou tu l'aimes ou tu le déteste de malade les gens qui n'aiment pas Trump c'est un truc de malade ils veulent le tuer on dirait ok donc ben voilà le gars il est milliardaire tu peux dire tout ce que tu veux mais voilà donc ben en tout cas il repousse une certaine partie de personnes et il attire d'autres personnes quatrième raison de développer son personal branding c'est que du coup ça va augmenter tes ventes tu vois le jour je regardais Will Smith tu sais que Will Smith maintenant il est sur Instagram il est sur Youtube tu vois et j'ai vu qu'il a sorti une marque qui s'appelle Belair est-ce que tu crois que si jamais Belair n'était pas promotionné grâce au personal branding de Will Smith est-ce que tu crois que c'est une marque qui vendrait quelque chose ? non les gens ils achètent Belair parce que c'est en référence aux preuves de Belair à l'ancienne et que du coup c'est Will Smith qui promotionne ça donc les gens ils achètent tu vois c'est aussi simple que ça donc quand t'as un personal branding les gens ils vont acheter et ça revient à l'exemple que je disais quand tu crées ta communauté les gens ils achètent tu vas faire plus de ventes parce que c'est toi tu vois souvent les gens en fait t'achètent pas le produit ils n'achètent pas un produit en lui-même les gens en fait quand tu développes ton personal branding t'achètes toi donc en fait quoi que tu vas vendre les gens seront intéressés à acheter ce que tu proposes parce qu'ils te connaissent ils ont l'impression d'être ton ami etc cinquième raison de développer ton personal branding c'est que ça permet d'avoir une preuve sociale ça veut dire quoi une preuve sociale c'est par exemple genre quand tu vas dans un restaurant si jamais tu vas un restaurant il y a deux restaurants imagine t'as le choix il y a deux restaurants il y en a un où il y a la queue de malade et il y en a un autre il y a personne dedans tu vas aller où tu vas aller dans le restaurant où il y a la queue tu vois ça signifie que le restaurant où il y a la queue en fait a plus de preuve sociale parce qu'il y a plus de gens qui sont dans ce restaurant là et donc tu vas dire forcément que l'autre restaurant il n'est pas bon alors que c'est pas forcément vrai tu vois mais en tout cas c'est la manière dont nous on fonctionne dont les humains fonctionnent donc la preuve sociale est une manière d'influencer les gens et concrètement quand tu as besoin de quelque chose imaginons que tu cherches un coach même si le coach même s'il y a deux coachs par exemple qui sont bons tous les deux si on a un qui a zéro followers et un qui a dix cas de followers et bah tu vas aller vers le gars qui a dix cas de followers dire à lui si jamais on le suit c'est quel rêve tu vois donc voilà c'est aussi simple que ça les cinq raisons pour lesquelles tu dois absolument développer ton personnel branding et ça fait le même si tu n'as pas dit des business tu ne sais pas quoi faire arrête de réfléchir lance toi j'ai une formation qui est offerte en plus je t'explique exactement comment tu vas pouvoir monétiser ton business en ligne comment avoir les stratégies de marketer donc tu vas aller encore plus vite que les gens qui créent juste un personnel branding sans même savoir comment sans avoir les stratégies de marketer ok donc si jamais tu veux créer ton business en ligne même si tu n'as pas dit des business et même si tu ne sais pas comment même si tu ne connais rien sur internet tu vas dans le commentaire est-ce que je te mettrai la formation offerte ok donc tu es libre d'y accéder ok merci d'avoir regardé cette vidéo les gars n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu as aimé n'hésite pas à me mettre un j'aime pas parce que tu es un rageux je ne sais pas à moins que tu aies une critique constructive à me dire on n'a pas de problème on est là on prend tout tu n'as pas de problème sinon les gars si jamais tu es coach consultant d'accord que tu as une expertise dans les relations hommes-femmes dans la santé par exemple dans tout ce qui est make money c'est à dire que tu sais comment investir dans un niveau billet t'es rentable t'as un trader rentable aussi tu sais comment développer une chaîne youtube comment développer instagram comment faire du marketing digital comment tout ce qui est lié un peu au business du copywriting ok je t'explique exactement comment tu peux à partir de ton expertise générer du cash en fait rapidement d'atteindre au moins de 5 chiffres par mois rapidement ok si jamais tu n'as pas d'expertise du coup ça ne fonctionne pas tu vois comme ça à ce moment là il vaut mieux que tu crées ton business en ligne et que tu développes petit à petit ta communauté mais si tu as une expertise tu peux gagner de l'argent boum direct ok donc je te conseille avec toi dans ce masterclass toutes les stratégies donc je suis transparent c'est une même stratégie que j'utilise avec mes clients qui leur permettent de faire 6 millions en deux semaines 10 millions en un mois 4 à 6 millions en un mois ok tu as le i comme info pour avoir les témoignages si jamais tu doutes ok donc pourquoi je fais ça parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont implémenter directement les stratégies que je partage dans cette masterclass et il y a aussi qu'il y a d'autres personnes qui seront intéressées pour que je les aide à implémenter ces stratégies ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés